Et quand je vous dis que je travaille tous les jours avec lui, c'est parce qu'une grande partie de mon travail, sans doute la plus intéressante et peut-être la plus amusante aussi, c'est justement de faire vivre tous ces grands auteurs qu'il a mis au programme, qu'ils soient d'Azimov, d'Azelazny, en pinçant par Stephen King ou Van Vogt, de les faire vivre et de faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient toujours lus. Ça, à mon sens, c'est véritablement, en tout cas à mon niveau, l'héritage concret de Vachar Sadouche et celui-là. Mais on peut aussi parler d'un héritage intellectuel, dans la mesure où... Il ne faut pas oublier que Jacques Sadouche, effectivement, on le connaît en tant que spécialiste de science-fiction, mais il était avant tout directeur éditorial de Gélu, de tout Gélu. C'est-à-dire que, bien sûr, il avait cette expertise en science-fiction, mais il avait aussi cette expertise en polars, en romans sentimentaux, en ésotérisme, dans tous les domaines qui constituent aujourd'hui la maison Gélu. Et je crois que de ça, on peut tirer un enseignement. Peut-être que ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise littérature. Il y a plusieurs littératures et que tout est digne d'intérêt et de curiosité. Et quinze ans plus tard, je peux dire qu'il y a maintenant, je dirais, une demi-douzaine de directeurs éditoriaux qui sont succédés chez Gélu depuis son départ. Et bien, je crois que ce mot d'ordre qu'il nous a donné, il est toujours vivace aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on est capable de publier aussi bien Michel Houellebecq que Barbara Karkland, George Martin ou La femme parfaite qui me connaissent. Il n'y a pas de bons ou de mauvais livres, il y a juste des livres qui sont tous dignes d'intérêt. Et ça, je pense que chez d'autres maisons, on pourrait parler de grands écarts. Chez nous, c'est plutôt une vocation assumée. Et ça, clairement, on le doit à Jacques Sadole. C'est, je pense, l'essentiel de son héritage aujourd'hui. Merci. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'avait dit Marion Mazuric, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir comme il était prévu, mais malheureusement Marion Mazuric a une grosse grippe et donc elle était incapable de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui et elle en était absolument désolée. Et justement, elle nous aurait, elle aussi, parlé, comme Thibaut Elirant vient de le faire, de ces années de travail avec Jacques Sadole, qui, je crois, Thibaut sait, à continuer, même après avoir pris sa retraite, à s'intéresser à ce que devenait Gélu. Oui, tout à fait. C'était quelque chose à laquelle il tenait beaucoup. Une fois par an, au moins une fois par an, il déjeunait avec le directeur historial, le directeur général de Gélu, à la fois pour voir un petit peu ce que Gélu devenait et comment c'était géré aujourd'hui, et aussi pour dispenser sa grande sagesse. C'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion, enfin, que j'ai pu le rencontrer une ou deux fois comme ça. Et ça a toujours été des échanges extrêmement riches. Et je crois qu'il avait vraiment le souci de savoir ce que devenait son bébé. D'accord. Parce que, c'est vrai, vous avez soutenu à juste titre la grande ouverture d'esprit de Jacques Sadole, qui a introduit, qui pouvait lire aussi bien Barbara Cartland que du Colin, etc. Et il faut dire, et là peut-être Philippe Ward va nous en parler, c'est que Jacques Sadole était aussi passionné à une époque d'ésotérisme. Et c'est lui qui a fondé cette magnifique collection, qui elle aussi a marqué des générations de lecteurs, qui est la célébrissime collection Aventure Mystérieuse, avec sa couverture rouge. Je crois que c'est une collection unique, parce qu'elle a touché tous les aspects de l'occultisme, de l'ésotérisme. Et à l'époque, je veux dire, l'ésotérisme marchait bien. Et tous les grands auteurs, je peux dire, c'est un peu là, qui touchaient l'ésotérisme ont été publiés par Jacques Sadole. Je veux dire, on peut dire qu'il a publié tous les grands auteurs de science-fiction et de polar, mais il a aussi publié tous les grands auteurs d'ésotérisme, que ce soit dans la magie, que ce soit dans l'alchimie, que ce soit dans les ovnis, dans l'archéologie mystérieuse. Il a publié peut-être des choses qui feraient rire maintenant, je pense au fameux mois de bouddhiste, Thé L'Obsang Rampa, avec sa sagesse. Mais vraiment, cette collection, elle a marqué les gens, parce qu'elle tombait au bon moment. Il a su trouver le bon moment de cette collection. Elle m'a marqué à moi, mais comme disait Jean-Luc, elle marquait beaucoup les gens, parce que c'est une période où on s'intéressait aux ovnis. Je veux dire que tous les grands auteurs anglo-saxon-américains ont été traduits. Il a traduit même Jacques Vallée, Heineck, tout ça a été traduit. Les auteurs qui s'intéressaient à l'alchimie, les derniers alchimistes, ont écrit là-dedans. Je veux dire que c'est lui qui m'a fait, pendant des années, essayer de trouver l'exilir de vie que je n'ai pas trouvé, la vie philosophale que je n'ai pas trouvée. J'ai cherché les trésors des cathares, de Rennes-Châteaux, des tapis, que je n'ai pas trouvé. Mais tout ça, je lui dois. Je lui dois parce qu'il trouvait des auteurs qui marquaient, comme en science-fiction, je dirais des gens comme Gérard de Seyde et tout ça, à cette époque-là, ont marqué les esprits de beaucoup de lecteurs. Cette collection, après, a basculé dans le New Age, et elle est petit à petit tombée, peut-être parce que l'intérêt de l'ésotérie, elle est toujours... Alors, vous voyez, je ne suis même plus au bout du jour. Mais voilà, il n'y a que de temps qu'elle continue, alors ça serait 40 ans après, et elle marque toujours. Mais pour moi, et pour beaucoup d'autres, elle a vraiment marqué parce qu'elle arrivait, et parce qu'encore une fois, il a trouvé les auteurs, il a trouvé les titres, il a su aller les chercher en Angleterre, aux États-Unis, et il y a écrit dedans, parce qu'il a fait un ouvrage sur les alchimistes. Et là, je pense... Là, malheureusement, je n'ai pas pu discuter trop longtemps avec lui là-dessus, mais c'était quelque chose qui, quand on voyait cette collection, devait le passionner. Oui. Il s'est vraiment passionné pour ça, au point d'ailleurs, vous voyez par exemple ici, l'une des traductions en portugais, il a écrit deux ouvrages sur l'alchimie, le grand art de l'alchimie et le trésor des alchimistes, et il a écrit un ouvrage sur l'astrologie qui s'intitule « L'énithme du Zodiac » et auquel il a appliqué son esprit d'analyse, et au point, ce sont devenus des ouvrages classiques en la matière qui ont été traduits dans de nombreuses langues, en particulier en italien, en anglais, en espagnol, et il y a appliqué la même chose que l'on pouvait trouver aussi dans d'autres ouvrages qui sont peut-être plus connus de lui, au moins dans le public des utopiales, comme son histoire de la science-fiction moderne, en deux volumes, son histoire, son panorama de la bande dessinée, là aussi, à chaque fois, il a appliqué un esprit d'analyse qui était absolument remarquable sur les domaines auxquels il s'intéressait, et naturellement, je pense que peut-être l'un d'entre vous voudra aussi aborder un peu l'une des collections qui est à l'intérieur de Gélus Science-Fiction qui ont le plus parqué, là aussi, des générations de lecteurs, c'est sa série des meilleurs récits de ce pulp, à tirer des différents pulps, qui nous ont fait rêver tous les lecteurs français. On s'est dit, pendant des années, grâce à Jacques Sadoul, on a pensé que la science-fiction des pulps de l'âge d'or aux Etats-Unis, chaque mois, les lecteurs américains avaient droit à des merveilles extraordinaires à cause de lui. Donc, peut-être, est-ce que l'un d'entre vous voudrait leur parler un petit peu ? Mais moi, j'ai découvert, par exemple, la revue Wertex par lui. Et à cause de lui, je n'ai passé beaucoup d'argent pour me procurer cette revue. Parce que vraiment, je veux dire que, perdu, moi, dans ma campagne écrivaine, je n'avais pas accès à tous les marques américains, et c'est grâce à lui que j'ai découvert la science-fiction américaine, grâce à lui que j'ai découvert toutes ces revues que je n'imaginais même pas. Je veux dire qu'en France, on avait Fiction et Galaxie, mais je me suis dit, mais 40 ans, 30 ans avant nous, les Américains, quelle chance ils avaient d'avoir toutes ces revues, tous les mois, avec tous ces grands auteurs, même si certains auteurs de Waterloo ont disparu, on ne les connaissait plus. Mais lui, il nous a fait découvrir, je veux dire, presque l'Hovecraft, presque Auguste Derley, tous ces gens-là, grâce à lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été le bon dealer, mais il a été mon professeur. J'ai appris, j'ai découvert grâce à lui la science-fiction, et cette collection était vraiment parce que c'était le meilleur. Quand vous lisez les revues, il y a des choses qui n'étaient pas terribles, et lui, il a sorti la statistique moelle de toutes ces revues. Et ça aussi, ce n'est pas évident. Quand vous avez toute une collection de... quand vous avez des centaines de numéros, vous trouvez les meilleurs textes. Il les a trouvés, il nous les a mis. Sans cette collection, je veux dire, qu'on serait passé à côté de beaucoup d'auteurs, on serait passé à beaucoup de textes, qui, à l'époque, je veux dire, pouvaient sortir les meilleurs récits de eux. Moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui le faisaient, il y en avait au cahier, c'était lui. Sans lui, on serait passé, je veux dire, à côté de beaucoup de choses. Alors, maintenant, nous avons tracé un portrait très rapide, et forcément, un peu très incomplet, de votre père, Barbara Sadoul, quand je vais vous demander, qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'un tel homme ? Ça doit donner une enfance tout à fait particulière. Surtout, c'était très agréable parce qu'on était très complices, et avec Jacques, on pouvait aborder tous les sujets, et c'est vrai que c'est certainement une enfance où moi, j'étais au milieu des pulps, et donc, toi, ça te faisait rêver. Moi, je devais rêver au milieu puisque je détestais dormir dans ma chambre, je pense que je faisais pas mal de cauchemars, tandis que dans le bureau bibliothèque de mon père, c'est là où j'aimais bien dormir, et donc, il y avait tous les pulps au milieu, et là, aucun cauchemar. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, le domaine de R, c'est vrai que, moi, je l'ai lu, La Passion selon Satan quand j'avais 13 ans, je ne pouvais pas le lire avant parce que c'était quand même une lecture, déjà, il y avait écrit pour lecteur averti, alors je me rappelle quand je l'ai lu, ceux qui l'ont vu me disaient, mais qu'est-ce que tu lis, et en plus, à 13 ans, je faisais peut-être 9 ou 10 ans physiquement, donc je sais que c'était en Corse que je l'ai lu au bord de la piscine, et celle qui m'a demandé ça, je lui dis, je lis La Passion selon Satan, donc déjà, le titre, ça l'a épouvanté, je dis, ben c'est normal, c'est un livre de mon père, bon après, elle m'a pu poser trop de questions, mais La Passion selon Satan, c'était aussi donc cette maison, le domaine de R, qui elle, existe vraiment puisque c'est là où maintenant il y a la bibliothèque, et donc, il y a tout un côté un peu fantastique, presque réel, puisque c'est un ancien hameau, il y a plein de chauves-souris le soir, c'est sur une hauteur, un ancien hameau bien, donc il y a toute une atmosphère, et c'est la même atmosphère que j'ai connue à chaque vacance pendant mon enfance, et la même atmosphère que mon père lui a connue, puisque cette maison lui a été offerte quand il est né, par sa marraine, en fait, sa marraine ne pouvait pas avoir d'enfant, trouvait mon grand-père très beau, mais il était trop jeune pour elle, donc elle lui a fait rencontrer ma future grand-mère, et elle a dit que si, eh bien, ils avaient un fils qui naissait le 8 décembre, puisqu'elle, elle était très croyante, contrairement à mon père, il aurait cette maison, et donc cette maison qu'on retrouve dans son oeuvre, elle a aussi tout ce côté-là, et je pense, c'est pas l'auteur auquel je pense, quand je pense à mon père, c'est plutôt, celui avec qui je partageais plein de passions, et cette passion pour le sud-ouest, pour la nature, puisque Jacques aimait vraiment se balader dans les champs, il a fait un livre de photos qui s'appelle Ma Gascogne, et ça représente vraiment son amour pour cette région.